bonjour à toutes et à tous nous sommes le 21 mars 2020 je souhaite exprimer toute ma sympathie mon soutien et ma fraternité à mes compatriotes français depuis ici le japon mon pays d'accueil mon intention première était de vous parler du questionnement que cette crise sanitaire que nous traversons occasionne concernant l'organisation politique et donc sociale de notre pays j'ai donc enregistré une vidéo à cet effet hier que j'étais en train de monter mais ce matin de nouvelles informations venant confirmer et compléter le sujet m'obligent à repousser cette vidéo est donc en lieu et place de celle ci que je retarde pour le moment je vous propose le deuxième volet de ma série exo politique série qui aborde de façon sérieuse le sujet de visite extraterrestre et des possibles interférences politiques de ses visiteurs puisque le confinement vous oblige à rester chez vous je vais vous proposer trois documents que vous aurez donc tout le loisir de regarder le premier document il s'agit laissez-moi retrouver mes notes d'une conférence TEDx qui a été enregistrée le 12 février 2020 et cette conférence s'intitule une science des ovnis l'intervenant et le professeur alexandre went qui est donc un professeur en sciences politiques il a notamment enseigné à la prestigieuse des universités de yel aux états unis entre autres établissements et dans cette conférence il appelle à étudier de façon scientifique ce phénomène des ovnis et il fustige aussi la position dogmatique de la communauté scientifique à ce sujet c'est donc un professeur reconnu qui a enseigné dans de grandes universités qui nous parle de ce sujet controversé ce document est relativement court puisqu'il fait qu'une douzaine de minutes le deuxième document que je vous propose est beaucoup plus long puisqu'il dure une heure 40 à peu près il s'agit de la conférence de presse du projet disclosure révélation en français qui s'est tenue le 9 mai 2001 dans cette conférence de presse de haut gradés de l'armée américaine viennent témoigner face caméra de ceux dont ils ont été témoins et affirment qu'ils sont prêts à réitérer leurs propos sous serment devant le congrès américain dans ce panel il y a notamment mais c'est moi voir mes notes des lieutenants colonels commandant agent de la cia capitaine chargé des silos de nucléaire des missiles nucléaires pardon agent d'espionnage et de la défense sergent employé de la naza procureur de justice etc donc là aussi des gens au dessus de tout soupçon et qui ont une autorité dans leur domaine et qui pour certains affirme avoir vu de façon visuelle ainsi que sur radar ces fameux objets non identifiés faisant des manoeuvres que seule une intelligence peut expliquer parmi ces personnes de haute qualité il y a aussi ce sergent qui affirme carrément avoir été en contact avec des extraterrestres et ce dans une équipe organisée par l'armée américaine elle-même ce document devrait faire l'effet d'une bombe si on le prend sérieusement surtout au vu de la qualité de ceux qui viennent témoigner et surtout du fait qu'ils affirment se rendre à la disposition de la plus haute autorité américaine le congrès enfin le dernier document que je vous propose il s'agit d'une interview de la chaîne américaine cnn diffusée le 19 décembre 2007 interview de louis elizondo ancien responsable du renseignement militaire américain ce document si cette interview si dure seulement cinq minutes et donc cet ancien responsable du renseignement américain affirme que les observations de radar militaire ainsi que d'avions de chasse militaire ayant observé ce qu'on appelle donc des ovnis est connu de l'armée américaine et ne peut avoir comme origine qu'une intelligence extraterrestre ses documentaires sont en anglais mais la plupart sont sous titrés vous pouvez utiliser la fonction de sous titrage de youtube je vous laisse découvrir ses documentaires puisque vous avez le temps a priori donc voilà maintenant vous avez de la matière pour visionner et pour stimuler votre interrogation sur ce sujet que nombre de scientifiques commencent maintenant à aborder de façon non dogmatique et de façon donc ce qui devrait être le cas scientifique et je termine cette vidéo avec le renouvellement de mon soutien de ma fraternité et de mes encouragements à mes compatriotes comme d'habitude vos commentaires respectueux sont les bienvenus et comme toujours je termine par le triptyque républicain liberté égalité fraternité vive la france